La production de maïs en Zambie chutera d'au moins 30% cette année à cause de la grande sécheresse. Des milliers d'agriculteurs venant des régions agricoles les plus productives du pays ont été témoins d'une baisse considérable de leur production due à un manque de pluie. Voici le district de Chongwei à 40 km de la capitale zambienne, Lusaka. C'est le pic de la saison des pluies mais rien n'est tombé depuis plus d'une semaine. Seulement quelques petites pluies en début du mois. Les moalou mounjé ont planté leur culture de maïs le 19 décembre mais il n'a pas plu avant janvier. La plupart des premières semences n'ont pas germé, elles sont à présent replantées. Mais depuis qu'ils l'ont fait il y a une semaine, il n'a toujours pas plu. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Il y a un certain temps, il y a 6 ans environ, nous avions planté. Mais comme la pluie est arrivée plus tôt, le maïs n'avait pas d'eau. Il y a eu un retard de croissance jusqu'à fin janvier et nous n'avions alors pas assez à manger. Cela pourrait être pire cette année et pourrait mettre le pays dans un territoire inconnu. De 2009 à cette année, la Zambie n'a pas importé une seule graine dans le pays. En fait, pour ces 5 dernières années, la Zambie exportait du maïs. Mais cette année, nous devons importer au moins 100 000 tonnes métriques. Les approvisionnements supplémentaires ne régleront que la moitié des problèmes des Malumundje. Nous avons des enfants qui vont à l'école et qui dépendent de la production de maïs. Mais si nous ne produisons rien, les secours alimentaires sont pour la consommation seulement. Mais qui financera ces enfants alors ? Le syndicat national des agriculteurs, le National Farmers Union, essaye d'amortir l'impact difficile de la sécheresse sur les agriculteurs. L'an dernier, 22 000 agriculteurs ont souscrit à l'assurance de crédit Lima. C'est un programme de prêts fourni par le syndicat national des agriculteurs en Zambie. Il couvre les dégâts des agriculteurs allant jusqu'à 1 million de dollars. Nous nous attendons à plus de 40 000 inscriptions cette année. Ainsi, ils ne perdront pas la totalité de leur culture. Malheureusement, les Malumundje ne sont pas assurés. Et malgré leurs efforts de sauver leur production, cette saison pourrait ne rien rapporter. Malheureusement, les Malumundje ne sont pas assurés.